Ok, je sélectionne les formes et je voudrais qu'autour de l'ours, il y ait un contour d'une certaine épaisseur et éloigné. Ça c'est quelque chose qu'on a fait, je pense, les contours en décalage. Bon ben, essayons ça. Vous sélectionnez les formes. Donc, ne sélectionnez pas les formes en cliquant là sur la cible du calque. Sinon, vous allez faire les choses sur le calque. Bon, il vaut mieux cliquer à côté, les entourer. La cible du calque n'est pas avec la double rondelle, donc ça devrait marcher. Alors, on va afficher un contour. Appliquer un contour noir sur ces formes. Voilà. Ce contour, on va le décaler, l'éloigner du bord de la forme en allant dans effet, tracé, décalage. Cases aperçues. Voilà. Donc, apparemment, chez moi, 4 mm, ce serait bien. Je tape 4, touche tabulation. Voilà. Peut-être 5. De toute façon, ça pourra se remodifier par la suite. Dès que je clique sur OK, dans la palette Aspect, quand ces formes-là sont sélectionnées, je vois le mot décalage. Et si je veux modifier la valeur du décalage, je clique sur le mot. Et voilà. Je modifie. Donc, c'est uniquement le contour qu'on décale, en fait. Au moment où tu vas chercher l'objet, non, au moment où tu vas chercher effet, tracé, décalage, il faut que ce soit le contour qui soit activé. Parce que c'est sur le contour et uniquement sur le contour qu'on met le décalage. Toi, ce que tu avais, c'est que le décalage était en dehors des objets. Et donc, ça épaississait tout, en fait, comme ça. Sans doute. Non, même pas. En tout cas, voilà. C'est sur le contour qu'on met le décalage. Bon, je vais épaissir le contour ici. Voilà. OK. Peut-être modifier un peu la valeur de décalage. OK. Donc, je voudrais... Ça, c'est pas mal. Un contour qui ressemble à ça et qui est tout autour de l'ours. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça fait un peu étiquette publicitaire. Un contour qui est autour de toute la silhouette de l'ours. Sauf que là, ça se met autour de chaque forme. On est d'accord. C'est donc pas bon. Donc, je vais stocker ce style dans la palette des styles graphiques. Menu fenêtre style graphique. Donc, la palette des styles graphiques du document, en ayant mes formes là sélectionnées, je vais cliquer sur le bloc de feuilles. Et voilà, le style a été stocké. On voit que c'est un fond noir avec un contour décalé. Et puis, je vais réduire... On va faire un Pathfinder pour réunir tout ensemble, en fait. Toutes les formes vont être réunies ensemble. Donc, l'étape de la palette des styles graphiques n'est peut-être pas nécessaire, mais en tout cas, je sais que mon style est stocké là, maintenant. Alors, on va dans le menu fenêtre, Pathfinder. Et toutes ces formes vont être réunies en une seule. Elles sont toujours sélectionnées, il n'y a pas de problème ? Vous cliquez sur Réunion. Et voilà, c'est l'effet que je voulais avoir. C'est-à-dire, un contour qui se met sur toute la silhouette, c'est différent de ce qu'on avait avant. Avant, on a des choses qui s'entrecroisent, là. Et après, on ne les a plus. Avant, après. D'accord ? Eh bien, annulez ça. Ben oui, annulez parce que vous avez foiré. Ben oui, vous avez foiré. Quitte à réunir toutes les formes avec le Pathfinder, autant faire alt-clic là-dessus. Comme ça, vous allez pouvoir appliquer le style graphique. Et, ben oui, c'est ça, vous avez créé une forme composite. Vous avez la même chose, le même effet. À peu de choses près. C'est une forme composée. C'est-à-dire que chacune des formes à l'intérieur peut encore être modifiée. C'est d'ailleurs indiqué, quand vous survolez l'option réunion, on vous dit, entre parenthèses, option-clic pour créer une forme composée. Donc, ça veut dire qu'on peut encore, là, avec la flèche blanche, je clique à côté de tout. Avec la touche alt, je peux sélectionner une forme. Et l'outil de transformation manuel peut me permettre d'aller tourner quelque chose, le bouger. D'accord ? C'est sympa, ça. Ça reste modifiable. Donc, c'est avec la flèche blanche, cliquez à côté. Et alt-clic sur une forme. On sélectionne entièrement une des formes qui fait partie d'un système. C'est donc, en fait, l'outil flèche blanche plus. Quand j'utilise la flèche blanche avec la touche alt, ça appelle la flèche blanche plus, en fait. Si le contour, il a disparu. Enfin, le décalage, on veut dire... Oui, vous devez réappliquer le style graphique, en fait. Ben voilà, vous êtes paré pour faire des logos, des icônes et des choses comme ça, déjà, là.